Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un petit point lecture en grande partie noëlesque. Sur quatre bouquins, il y en a trois qui sont de Noël, mais déjà on va commencer par celui qui n'est pas noëlesque. Il s'agit de la suite, je vous avais parlé du livre Tangled in Tencel, qui est un livre de Noël. Un polyamour entre une femme et quatre charmants messieurs. Je vous avais dit qu'elle avait une sœur complètement folle dingue et que le tome 2 serait consacré à elle. Oui, alors c'est celui-là, Not So Lucky, de Trilina Pucci. Et donc là, dans cette histoire, on a donc la sœur de Samantha, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bref, ce n'est pas très grave. Elle est à Las Vegas avec sa meilleure amie. Un fou de petite fête, elle est en train de se lancer à son compte. Elle est associée avec sa meilleure amie. Elle crée leur propre enseigne d'esthétisme. Et donc là, voilà, elles partent un petit peu s'aérer l'esprit, faire la fête à Las Vegas. Et lors de cette soirée beuverie, elle va faire la rencontre d'un joueur de... C'est un quarterback en fait, donc c'est un joueur de football américain. Et la soirée va complètement partir en vrille. Lui ainsi que ses deux autres copains, ils vont se joindre aux deux filles et faire une grosse fiesta ensemble. L'alcool va couler à flot. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ils sont à Vegas, ils vont commencer à se charrier, à se lancer des petits paris, etc. Et afin de relever un pari complètement stupide, ils vont finir par se marier. Et ils vont finir la nuit à quatre. Donc elle, sa copine, non. Mais elle ainsi que ce joueur de foot, désolée, je n'ai pas imprimé les noms. Et les deux copains. Donc elle va passer la nuit avec les trois garçons. Toujours est-il que le lendemain, donc elle se réveille et tout ça. Elle prend la poudre d'escampette, elle s'en va, elle retrouve sa copine à l'hôtel. Et lui, ah, ben en fait, non, je me suis mariée comme un idiot. Je suis en pleine saison, là je vais changer mon contrat et tout. Ce n'est pas bon du tout. Donc il faut vite, 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 vite annuler ce mariage. C'est ce qu'ils vont essayer de faire. Donc il va la recontacter, ils vont se revoir et tout. Sauf que là, ils vont tomber sur un type qui a une dent contre lui. Donc il va dire non, 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 on ne peut pas annuler comme ça. Ah, il faut demander le divorce. Il faut que vous viviez ensemble pendant au moins un mois avant de demander le divorce. Bref, truc qui n'a aucun sens. Donc elle se retrouve coincée à Las Vegas, à vivre avec lui. Donc on part sur une romance de proximité forcée. Où ils vont cohabiter. Ça va être que des pics, en fait. En fait, l'un comme l'autre ne veut pas s'engager, ne veut pas de relation. Lui, il est consacré à fond à sa carrière sportive. Elle, elle est consacrée à fond à son entrepreneuriat, quoi. À la boîte qu'elle est en train de monter. Ce n'est pas une fana des relations longues. Donc là-dessus, on va dire, ils sont sur la même longueur d'onde. Donc ils vont profiter de ces 30 jours. Ils vont coucher ensemble. Voilà, tout se passe très bien, on va dire, en attendant qu'ils puissent divorcer. Sauf que forcément, en s'entendant si bien, en étant à ce point-là similaire. Bon, forcément, voilà, il y a des sentiments qui vont évoluer, etc., etc. Bon, je ne vous cache pas que c'était beaucoup moins bien que Tangled and Tinsel. Voilà, j'étais quand même assez déçue. Ça reste toujours drôle, mais j'ai trouvé ça quand même moins drôle, moins captivant. La relation est mignonnette, comment elle se développe et tout. Il y a des scènes de Spice, des scènes olé-olé, pas mal. Mais bon, voilà, ce n'était pas fifou, quoi. Donc, non, moi, je reste sur le tome 1. Et il y a encore un tome 3. Je verrai, mais c'est sur la copine, cette fois-ci, celle qui était avec elle à Las Vegas. On verra, mais bon, j'étais quand même un petit peu déçue. Et parenthèse, c'était en anglais. Ensuite, j'ai lu Love is in the snow de Alfreda Ennui. C'est en français, malgré le titre. De toute façon, j'ai lu ensuite que des romances de Noël en français, pour ne pas vous frustrer. Et là, on retrouve Juliette. Juliette qui est autrice. Elle vit à New York et... La pauvre. Et là, il y a son petit ami, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble, qu'il l'invite à dîner pour leur anniversaire, tout ça. Et sa meilleure amie lui dit, oh, je suis sûre qu'il va demander ta main et tout. Bon, elle n'y pensait pas, mais du coup, elle arrive au dîner avec plein d'espoir. Ça ne va pas du tout se passer comme ça. Il va la larguer pour une autre. Et bon, du coup, elle se retrouve en dépression. Oui, je pense qu'on peut dire en dépression. Bref, très mal. En plus, syndrome de la page blanche, elle n'arrive plus à rien écrire du tout. Donc, sa copine décide au bout d'un an que ça y est, là, c'est bon, ça suffit. Stop. Du coup, elle lui réserve un chalet dans les montagnes, voilà, en plus période de Noël. Et elle lui dit, c'est bon, j'en ai marre de te voir déprimer, il faut que tu changes d'air. Donc, voilà, je t'ai réservé un chalet, tu pars pour 3 semaines de vacances et tu as intérêt à revenir requinquer. Bon, elle ne lui laisse pas le choix, donc elle part. Elle est censée donc revenir juste à temps pour fêter Noël avec ses proches, tout ça. Donc, elle part. Et quand elle arrive là-bas, elle fait la rencontre d'un couple, un couple âgé. C'est à eux, en fait, qu'appartient tout ça. Donc, ils ont leur propre chalet. Et juste à côté, il y a donc le chalet Où va séjourner Juliette. Donc, ils sont très gentils. Le chalet est magnifique. Il y a même les décos de Noël, si jamais elle veut décorer le chalet, tout ça. Bref, ils sont adorables. Et là, tout de suite, elle tombe sur une jeune adolescente qui la regarde genre comme le Messie, quoi. Et elle lui dit, oui. Elle dit, vous êtes venus, vous êtes là et tout. Elle dit, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, je m'appelle Zelda. Et alors, en fait, oh là là, le bordel. Qu'est-ce que c'est ? Zelda, elle a envoyé un mot à la meilleure amie de Juliette. Sa meilleure amie est youtubeuse. Donc, elle est assez connue. Et Zelda l'adore. Et elle lui a envoyé un mot pour lui dire qu'elle vivait seule avec son père. Qu'il était veuf. Donc, elle n'a pas sa maman. Sa mère est morte en lui donnant la vie. Donc, elle n'a jamais connu sa mère. Elle vit seule avec son père. Et son père n'a que des aventures sans lendemain. Il préfère se consacrer à sa fille qu'il a à 13 ans. Et bref, il a fait une croix sur l'amour, quoi. Et elle, elle ne le vit pas très bien. Elle a l'impression d'être un frein pour son père. Donc, elle a demandé conseil à sa youtubeuse préférée. Qui a été tellement prise d'affection par l'histoire de la gamine. Qu'elle s'est dit, tiens, une idée à la con. Mais finalement, pas tant que ça. Elle s'est dit, bah tiens, lui, il a besoin d'une femme. En fait, la gamine lui demande concrètement comment elle peut faire rencontrer une femme à son père. Et elle, son amie, la youtubeuse. Je vous dis la youtubeuse parce que je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle se dit, bah, ma meilleure amie est célibataire. Elle broie du noir. Donc, bah, je vais l'envoyer là-bas. Donc, c'était bien fait exprès qu'elle l'envoie à cet endroit-là spécifiquement. Mais elle ne lui a rien dit. Donc là, quand Juliette, la petite Zelda, lui sort tout ça. Oh ! Elle est choquée. Elle lui dit, écoute, non. Je ne suis pas le cadeau de Noël pour ton papa. Mon amie n'aurait jamais dû faire un truc pareil. On ne peut pas forcer les gens à tomber amoureux. Donc, je suis désolée. Je ne veux pas te faire de peine. Mais ça ne se passe pas comme ça, quoi. Bon, la gamine est un peu peinée et tout. Elle dit, non, mais oui, je comprends, etc. Donc, elle essaie d'appeler sa meilleure amie. Pour l'incendier, elle ne va pas répondre avant au moins une semaine. Elle se dit, ok, elle ne perd rien pour attendre. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, bah, elle est là. Donc, autant profiter. Elle va vouloir aller faire de la randonnée. Sauf que c'est une New-Yorkaise. Donc, la randonnée, elle, ça fait trois. C'est pas grave, elle y va quand même. Allez, hop, allons-y sur les pistes enneigées, tout ça. Et à force de s'écarter du chemin pour prendre des photos, tout ça, machin, eh ben, elle s'égare et il se met à neiger. Donc, elle se retrouve comme une pauvre chose. Elle se tord la cheville. Il neige. Il commence à faire sombre. Elle est au bout de sa vie. Elle marche. Elle ne sait même pas où elle va. Mais elle finit par tomber sur un petit chalet au milieu de nulle part. Donc, elle se dit, ah, enfin quelqu'un de la vie. Elle toque, il n'y a personne. Donc, elle prend la liberté de rentrer. La porte est ouverte. La maison est vide. Elle se dit, bon, je vais attendre ici que la personne revienne parce que là, elle a le pied complètement enflé. Elle crève de froid. Donc, elle se dit, ben, je vais attendre là. Sauf que comme elle a tellement froid, la fille, carrément, elle va, elle monte dans la chambre et elle se couche dans le lit. Et là, elle se réveille avec un canon de fusil sur la tempe. Et on fait donc la rencontre, là, de Sawyer. Sawyer, notre mâle du livre, lui dit, qu'est-ce que vous faites là ? Donc, il a, il a, tiens, on joue, hein. Bah, se confond en excuse et tout. Elle lui explique ce qui lui est arrivé. Bon, effectivement, elle a la cheville tordue, gonflée. Il neige dehors. Les routes sont recouvertes de neige. Il ne peut pas la ramener. Donc, elle va passer la nuit chez lui. Il va s'occuper d'elle, etc. Et en fait, elle va tout de suite reconnaître une jeune fille sur une photo sur son frigo. C'est la petite Zelda. Ah, c'est le père, donc. Quelles étaient les chances ? Bon, bah, tombe donc sur le père de la petite. Celui avec qui tout le monde veut la caser, quoi. D'accord, effectivement, Sawyer est un très bel homme. Le genre bûcheron, tout ça. Et là, une entreprise de Syrie, d'ailleurs. Donc, oui, il est très mignon, mais bon. Et en plus de ça, le couple de personnes âgées qui lui louent le chalet, ce sont ses parents à lui. Donc, tout ce beau petit monde se retrouve. Donc, bref, suite à ça, cette nuit qui passe ensemble chacun de leurs côtés, lui prend le canapé, il la ramène chez elle. Il récupère sa fille chez les grands-parents comme il avait fini tard le travail et tout. Ah, alors vous avez rencontré mon père. La gamine, elle ne lâche pas l'affaire. Elle va absolument caser son père et Juliette ensemble. Par la suite, ils vont être amenés à se recroiser, tout ça. Elle, elle va tomber sur un petit café hyper mignon où elle va prendre ses habitudes pour écrire son nouveau roman. L'inspiration commence à revenir et tout. Et celle qui dirige le café, c'est la sœur de Sawyer. Et en plus, ça va trop bien s'entendre avec elle. Ça va être genre sa pote. Et comme ça, elle va commencer à tisser des liens avec tout ce petit monde et à adorer ce côté nature qu'elle n'a pas à New York et à kiffer Zelda, à se prendre d'affection pour Zelda qui, au final, va être tout le temps fourrée chez elle pour essayer de faire en sorte que, du coup, son père vienne la récupérer chez elle et que, du coup, il voit Juliette qui parle et tout. Et effectivement, il y a une romance qui va se développer comme ça. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je crois que ça se voit. J'en parle avec la banane. C'était super mignon. J'ai beaucoup aimé le personnage de Sawyer. C'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. Il s'est retrouvé papa très jeune à 18 ans. Et en plus, la mère qui meurt. Alors, c'était pas l'amour de sa vie. Concrètement, ils étaient même plus ensemble quand la petite est née. Mais elle, elle voulait pas... Elle voulait garder le bébé, en fait. Donc, même si eux deux, ça n'a pas marché, elle voulait quand même garder l'enfant, qu'ils l'élèvent ensemble en étant bons amis. Mais du coup, Sawyer n'a jamais vraiment été très amoureux. Il connaît pas le grand amour. Et il a toujours fait passer ça en dernier parce que c'est sa fille au premier plan et qu'il voulait pas la perturber avec une femme qui éventuellement s'attache à cette femme mais que ça ne marche pas et qu'elle a le cœur brisé en voyant la femme partir. Plein de questions qui se posent. En plus, là, sa fille est à un âge où elle commence à avoir besoin d'une femme. Elle va pas tarder à avoir ses premiers rêves. Elle va pas tarder à avoir de la poitrine. Bref, plein de choses qui font que même si, oui, il est prêt à en discuter avec elle, tout ça. Bon, il y a aussi la grand-mère. Il y a ses parents qui l'aident beaucoup. Mais même si, lui, il coche toutes les cases, il y a quand même des sujets. Il est conscient que sa fille n'osera peut-être pas lui en parler. Voilà. Donc, oui, effectivement, là, il se rend compte qu'il ne suffit plus à sa fille, qu'elle a besoin d'une femme. Donc, tout ça, ça commence à cogiter dans sa tête. Juliette, elle lui plaît vraiment beaucoup. Mais Juliette n'est pas quelqu'un des montagnes. Lui, en plus, il n'a jamais mis les pieds à New York. Il ne pourra pas aller vivre à New York. Lui, c'est sa Syrie, c'est ses montagnes. Sa vie, elle est là, quoi. Il adore sa vie. Et Juliette, elle adore sa vie new-yorkaise. Si vous voulez, on est sur un gros problème, là. C'est que, oui, on se plaît, oui, tout ça. Oui, la gamine, elle, il n'y a pas de souci. Elle l'adore. Il y a un problème géographique, là. Ça ne va pas du tout. Ça ne colle pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, il y a quand même plein de questions intéressantes qui sont soulevées dans ce roman. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que ça a été mon préféré des trois. L'autre, c'est Sexy Snowy Christmas de Julia S. Grant. Il est aussi en français. Celui-là, c'est la couverture qui m'a fait craquer. On a Izzy qui écrit des romances. Des romances un peu spicy. Donc, ouais, les deux sont écrivaines. Donc, forcément, je me suis embrouillée les pinceaux. Oui, c'est pour ça que je me suis embrouillée. Non, c'est bien Love is in the Snow que j'ai préféré. Là, donc, dans Sexy Snowy Christmas. Donc, on a Izzy qui vit à Londres. Elle travaille dans un boulot. Elle vend des trucs. Je ne sais plus dans quel magasin. Bref, ça ne lui plaît pas du tout. Et un soir, elle reçoit un coup de téléphone. Lui annonçant que sa grand-mère a fait un malaise et qu'elle est à l'hôpital. Donc, elle prend tout de suite l'avion pour retourner en France, en Savoie, plus précisément. Donc, elle va au chevet de sa grand-mère. Sa grand-mère, ça va, mais il faut qu'elle reste encore quelques jours à l'hôpital et tout. Et en plus, elle est âgée. Elle a plus de 80 ans, la grand-mère. Mais elle tient un petit café. C'est le petit café de ce petit village en Savoie. Et elle ne veut pas que son café, il reste fermé. Donc, Izzy dit, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Je vais l'ouvrir pour toi et tout. Repose-toi. Donc, elle va reprendre le café de sa grand-mère et elle va tomber sur Aidan. C'est lui, en fait, qui l'a appelé pour lui dire que sa grand-mère avait eu un malaise et qu'elle était à l'hôpital parce qu'il était là quand ça s'est produit. Lui, Aidan, c'est un Écossais qui est réalisateur de documentaires. Et là, il est en train de faire un documentaire en Savoie. Donc, il est en train de travailler, mais ça fait déjà quelques semaines qu'il est là. Donc, il a rencontré la grand-mère d'Izzy avec qui il s'entend très, très bien. Et c'est pour ça qu'elle est tombée dans les pommes devant lui. Elle était restée un peu avec elle à la fermeture du café. Donc, c'est lui qui a tout pris en charge. Sauf que quand il se rencontre, Izzy Aidan, ça ne se passe pas bien du tout. Parce qu'il passe une journée pourrie. Il s'embrouille avec un type de son équipe et tout ça sous les yeux d'Izzy. Donc, il lui rentre dedans. Elle lui dit, ça ne va pas, connard, fais attention et tout. Comment elle lui parle ? Et quand elle découvre que c'est lui, donc, qui l'a appelé, elle se dit, ah, c'est lui. Tout le monde lui dit, non, mais t'inquiète pas, Izzy, il est super gentil. Là, c'est juste une mauvaise journée, mais il n'est pas comme ça d'habitude. Bref, elle part sur un mauvais a priori. Mais après, les choses vont se calmer. Sauf que lui, il y a une cinglée derrière ses bottes avec qui il a eu malheur de sortir. Et qui, en plus, est la fille du producteur de son documentaire. Donc, il n'ose pas trop la rembarrer sévère. Et au moment, en fait, où il va se passer des choses avec Izzy, elle, elle va débarquer. Ça va créer la mauise. Bref, des petits trucs comme ça. Et on est encore une fois, donc, sur une romance où il y a un souci. Là, c'est qu'à un moment donné, même s'il se plaise, même s'il y a des quiproquos, des trucs. Bref, Izzy n'est pas censé rester en Savoie. Et lui, non plus, doit repartir en Écosse, etc. Voilà un petit peu où ça en est. Je ne vous cache pas que j'étais un petit peu déçue. J'attendais vachement mieux parce que... Comme ça, avec le résumé que je vous fais, là, on se dit, waouh, ça peut être sympa et tout, machin. C'était mignon, mais ça ne m'a pas... Ça ne m'a pas transcendée, quoi. Je n'ai pas trouvé ça fifou. La couverture est très belle. Donc, j'étais un peu déçue du contenu. Je n'ai pas réussi à vraiment m'attacher à Aiden et Izzy. Il y a des moments sympas, mais en fait, il n'y a rien qui m'a marquée. J'ai beaucoup plus de scènes en tête de Love is in the Snow que de celui-là. Et pourtant, je les ai lues il y a deux semaines. Donc, c'est récent, mais je n'ai pas imprimé. C'est mauvais signe. Bon, voilà. Et la dernière romance de Noël que j'ai lue, toujours en français, c'est Kouba, Noël et toi, de Soalis Ovi. Déjà, on partait sur un thème qui me parle. C'est que Margot, elle est saisonnière. Elle est barmaid pour un club. Et elle fait donc des saisons, quoi. Pour l'été, elle va faire plusieurs mois dans un pays. Pour l'hiver, elle va aller faire plusieurs mois dans... Alors là, c'est en France, dans une station de ski. Et moi, c'est un univers qui me parle carrément parce que ça, je l'ai fait. Et ça a été une bonne expérience, très fatigante. Oh là là ! J'ai beaucoup de respect pour les saisonniers, pour ceux qui travaillent genre au Club Med, etc. Qui font des saisons, des mois dans des pays. Après, ils repartent encore ailleurs et tout. C'est hyper fatigant. C'est très, très fatigant. Moi, j'ai tenu un été. Et donc, je me suis dit, oh cool, je connais cette ambiance-là et tout. Ça va me plaire. Bon, alors, déjà l'histoire. Comment ça démarre ? On a donc Margot qui, là, décide de partir en vacances avant de reprendre le taf. Donc, elle va dans le même club que sa compagnie, mais à Marrakech. Donc, elle part là-bas, toute seule. Elle devait partir avec son frère. Il lui a fait faux bon. Donc, elle part toute seule. Elle va se faire un groupe d'amis, de vacancières, tout ça. Et arrive la soirée, c'est marrant, ça me rappelle des souvenirs. Une soirée, en fait, où ils sont, bon, il y a tous les vacanciers et les animateurs, tout ça sur la scène. Et là, le thème de la soirée, c'est genre de faire des couples. Donc, l'animateur, le chef animateur, il sélectionne des personnes qui ne se connaissent pas. Et ils doivent aller passer après la soirée ensemble, se découvrir, boire un verre et plus s'y affiniter. Donc, il essaye de faire des couples, quoi. À un moment donné, ça tombe sur Margot. Elle se dit, ah non, punaise. Bon, elle monte sur scène. Il lui dit, alors, c'est quoi ton genre de mec et tout ? Donc, elle donne une rapide description physique et caractéristique et tout. Bon, il va chercher dans le public. Et là, il prend un type, Lucas. Il est rejoint sur scène. Et il dit, alors, Lucas, en gros, t'as cinq minutes pour convaincre Margot de boire un verre avec toi. Et là, il lui sort des trucs où elle se dit, waouh ! En fait, le gars l'avait déjà repéré depuis quelques temps. Et il lui a sorti des détails. Genre, il l'a trop cerné, quoi. Il l'a observé, ça fait un peu flipper. Mais il l'a trop bien cerné. Et en plus, physiquement, c'est son style et tout. Ils ont à peu près le même âge. 25 ans et des poussières. Bon, elle est un peu intriguée. Donc, elle se dit, vas-y, on va boire un verre ensemble. Donc, ils vont boire un verre. Ça se passe super bien. Elle est même prête à plus. Mais non, gentleman, il la ramène et tout. Après, ils vont dîner ensemble, etc. Donc, petite amourette de vacances. Il va se passer des trucs et tout. Et arrivé à la fin des vacances, lui, il lui dit qu'il va la rappeler, qu'il voudrait la revoir. Ok, super. Bon, plusieurs mois se passent. Elle n'a pas eu de nouvelles. Elle le prend super mal parce qu'il lui plaisait grave. Mais elle dit, bon, c'est pas grave. C'est un amour de vacances. Une petite passade, quoi. Allez, c'est pas grave. Elle part faire sa saison au ski avec sa meilleure amie. Et là, la réunion du personnel. Qui elle voit ? Lucas ! Il fait le même boulot qu'elle. Mais lui, c'est un animateur sportif. Et là, elle ne comprend pas ce qui se passe. Le type, il la regarde trop mal. Il est hyper hostile. Du coup, quand elle va se retrouver seule avec lui, elle va aller le voir. Elle va lui dire, alors, et tout, comment ça va ? Et il va genre la regarder en mode, limite, ne me parle pas, quoi. Et attends, qu'est-ce que je t'ai fait ? Enfin, limite, c'est moi qui devrais être énervée, quoi. T'avais dit que tu me rappellerais, tu m'as jamais rappelé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, non, non. Le mec, il a rembarmé d'une violence en mode, non, mais c'était sympa, mais t'attaches pas à moi, c'est bon. En gros, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix, ne marcelle pas. Elle est choquée, elle l'envoie bouler. Et en fait, ils vont être comme ça dans une partie du livre, ils vont que se faire des crasses. Mais en fait, si vous voulez, à un moment donné, j'ai pas compris. C'est qu'on va savoir pourquoi le mec, il a changé comme ça. La raison, elle est horrible. Ça m'a choquée, parce que j'étais pas prête, en fait, à voir un truc aussi cruel dans une petite romance de Noël. Donc, bien qu'on nous explique la raison rapidement, mais je vous le dirai pas, mais bien qu'on nous explique donc rapidement la raison de ce revirement, je me suis dit, « Waouh ! Oh non, 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 non ! » Patard ! Ça se fait pas ! Ça justifie pas, quand même. C'est qu'ok, on apprend, on se dit « Ah oui, d'accord, je peux pas trop dire, donc voilà, bref ! » Mais ça justifie quand même pas de la traiter comme ça, là. Enfin, faut se détendre, mon grand. Et du coup, c'est un peu là où le livre m'a perdue. Si je me suis dit « Mais attends, je comprends pas, si c'est à cause de ça que le gars, il est aussi horrible avec elle, mais t'es un gamin ! T'as quoi ? T'as 8 ans dans ta tête ? » Et encore. J'ai pas compris. Et du coup, j'ai encore moins compris l'héroïne parce que franchement, il lui fait des trucs. Ça se fait pas. Elle, elle se venge avec sa copine, mais elle se venge de manière drôle. C'est drôle l'écrase qu'elle lui fait. Lui, c'est pas drôle. C'est vraiment méchant, ce qu'il fait. Bon, au fil du bouquin, on comprend. Enfin, on comprend. Pour moi, c'était pas du tout évident, quoi. Que oui, il va à nouveau y avoir une romance entre eux, mais pour moi, elle tient pas debout. Le gars, c'est juste un gros con, excusez-moi. En fait, j'ai pas trouvé ça crédible. Quand le gars décide de stopper un peu le truc et de se calmer, machin, je me dis « Mais attends, ça sort d'où alors que ces sentiments-là ? » Je comprends pas, ça m'a perdue. Je croyais que t'étais énervée après elle à cause de ça. Mais finalement, t'es amoureux parce que c'était mal foutu, en fait, si vous voulez. Et j'étais déçue de ouf parce qu'encore une fois, ce thème-là me parlait. Et je connais ce genre d'ambiance. Et même là, j'ai pas retrouvé ça. C'est que je pensais vraiment qu'on allait être dans l'ambiance club. Bon, je connais pas l'ambiance club au ski. Moi, c'était au soleil. Mais je m'attendais justement à un truc... Je sais pas quoi je m'attendais, mais au final, on voit rien de l'ambiance club. Ils auraient pu faire tellement plus... Enfin, l'autrice, pardon, aurait pu faire tellement plus de choses, exploiter genre justement le côté soirée parce que oui, on doit se farcir des soirées quand on bosse dans des clubs comme ça. Moi, en tous les cas, dans les débuts, je sais qu'on m'avait grandement encouragée à y aller pour encourager les vacances, à y aller, mettre l'ambiance, etc. Alors, moi, j'étais animatrice dans ce club de vacances. Elle, non, elle est barmaid. Mais comme elle l'explique dans le livre, c'est un moment un peu de crise où ils sont en train de revoir toute la structuration. Du coup, ils deviennent polyvalents. Donc, il n'y a même pas ce truc-là qui est abordé, alors que c'est bien connu que dans les clubs de vacances, le staff, ils font des soirées. Rien du tout à ce niveau-là. Alors que ça aurait pu donner justement des scènes. Enfin, je ne sais pas, il aurait pu du coup se passer des trucs avec Lucas et elle en soirée, en dehors du taf et tout. Non, on les voit que au boulot, à se faire des crasses. Et c'était chiant, du coup. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était chiant. Et Margot m'a fait de la peine, en fait. Et je ne la comprends pas. J'avais envie de la baffer. Elle a quand même de la répartie envers lui et tout. On ne comprend pas, en fait, comment malgré tout, la fille, après tout ce qu'il est en train de lui faire, elle est encore attirée par lui. Voilà. Il est numéro 1 des ventes sur Amazon. Donc, écoutez, tentez. Je ne vous ai pas spoilé grand-chose. De toute façon, on sait très bien dans ces romances-là que la romance finit toujours bien. Mais alors, pour en arriver à là, je ne sais pas, je n'ai pas compris, en fait. Je n'ai pas compris les personnages. Je n'ai pas compris les réactions. Je n'ai pas compris l'excuse, donc, de pourquoi il était méchant. Et je n'ai pas compris tout ça. Du coup, ça m'a perdu. Et comme je vous dis, surtout, je m'attendais vraiment à une ambiance club de vacances, quoi. Ben non, il n'y avait pas ça. J'étais déçue. Voilà, les amis. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. De bonnes fêtes de fin d'année pour les autres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mon top de lecture de l'année. C'était compliqué, hein. Il y en a beaucoup. Vous verrez ça. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Et je vous souhaite encore de très, très belles fêtes. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501